... Alors nous avons de plus en plus d'enfants qui nous sont confiés, par comparaison 1500 enfants 2022, 1700 enfants placés à l'ASE, l'État social à l'enfance en 2023, et le foyer départemental L'Enfance est la première structure accueillant ces enfants, puisque le foyer départemental L'Enfance accueille dans des situations d'urgence des enfants qui nous sont placés par décision de justice ou par des parents qui souhaitent que leur enfant soit mis sous protection. Et donc le foyer départemental L'Enfance a pour mission d'évaluer, d'accompagner, d'orienter et de protéger. L'Enfant ne peut pas rester dans un milieu qui pourrait lui être dangereux. Donc lorsqu'une décision de justice nous confie l'Enfant, l'Enfant doit nous être... L'Enfant est donc accueilli au foyer départemental L'Enfance, et comme j'ai pu le dire, après une évaluation, une réorientation, où là les enfants sont placés ou dans des maisons d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle les mecs, des lieux de vie d'une façon un peu plus générale, ou vers les assistants familiaux. Donc à peu près 1 000 enfants se sont placés aujourd'hui chez des assistants familiaux pour 760 enfants à peu près placés en lieu de vie. Alors Fontenay, parce que nous n'avons pas de lieu d'accueil de foyer départemental L'Enfance. Je vous ai cité Châlant, je vous ai cité Luçon, La Roche-sur-Yon, et donc nous devions aujourd'hui, compte tenu de la population concernée au foyer départemental L'Enfance, il nous semblait en tout cas judicieux que Fontenay-le-Comte puisse accueillir. Et puis avec le maire Ludovic Augbon, les relations ont été très constructives. Il a pu nous accompagner pour trouver un terrain, un terrain bien positionné, puisqu'il faut que ce lieu de vie soit le plus près possible du centre-ville, ce qui est le cas placé où il est. Et là, nous construisons une annexe sur Fontenay-le-Comte, tout simplement pour que l'enfant qui, dans le cadre de ce placement, ne soit pas en plus, je veux dire, déraciné et perde ses lieux de scolarisation, ou ses lieux où il a ses amis, ses copains. Normalement, 2025, mais comme vous avez pu l'entendre lors de la présentation, la planification est parfois un peu compliquée pour donner une date précise. Mais si on vous donne 2025, on aura 365 jours en 2025 pour ouvrir cette maison. Donc on peut espérer que, mi-2025, cet annexe puisse ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada